Musique J'ai un grand-père qui était astronome, j'ai un père qui était géologue, d'ailleurs il y a un minéré qui s'appelle la Thérugite, ma mère était botaniste, et mes deux parents et mon grand-père ont fait toute leur vie dans le milieu universitaire. Le personnage de mon grand-père est un peu mystérieux, c'est un type qui est né en 1890 aux Etats-Unis, il était à mi-chemin dans ses études d'astronomie, et en Argentine on a ouvert un observatoire astronomique, on a demandé un jeune chercheur pour qu'il vienne travailler, et quelqu'un lui a proposé, il a 22 ans il est allé en Argentine, il a commencé à faire son travail là-bas, et puis il est revenu deux ans après aux Etats-Unis, il s'est marié, et il s'est installé en Argentine, où il est mort en 1960. C'était un passionné du ciel, il cherchait des astéroïdes, il passait son temps à regarder le ciel, et un soir en se promenant sur le toit de notre maison, là où je suis né, il voit un objet hyper brillant. Aujourd'hui on appelle ça une supernova, c'est une étoile qui pour différentes raisons, soit elle implose, et donc après elle explose, elle se concentre, et puis elle devient une énorme étoile, c'est ce qu'on prédit pour le soleil dans 5 milliards d'années, ou un truc comme ça. Ou sinon, ça c'était le cas de ce qu'il a découvert, c'est deux étoiles qui fusionnent, qui commencent à tourner autour d'elles-mêmes, et qui produisent une luminescence extraordinaire. Ça s'appelle des étoiles doubles. Donc il voit ça dans le ciel, dans ce qu'on appelle la constellation de la poupe. La poupe, c'est la poupe du bateau. D'ailleurs, dans la salle de concert, il y aura une image de la constellation de la poupe. C'est le deuxième objet le plus lumineux qu'on a trouvé dans le ciel depuis 1900. Mais au bout de 5 jours, il avait perdu déjà 60% de sa luminosité. Donc c'était un phénomène, vraiment. Donc il a tout de suite communiqué avec le télégramme à l'endroit des découvertes astronomiques. Et puis voilà, c'est connu, son nom est associé à cette étoile double, Nova Poupis, Nova parce qu'elle est dans la constellation de Poupis. Et en fait, ça s'appelle Nova Poupis 1942. C'est l'année où il a découvert. Et puis cette année, il a reçu une énorme médaille aux Etats-Unis, une sorte de Nobel des astronomes qui découvre des étoiles de l'État-Nouel. Au-delà de l'hommage, j'aimais bien, je dis ça dans la notice, l'idée d'étoiles doubles. Moi j'aime beaucoup les doubles sons. Les sons qui ne sont pas un, mais qui sont deux. Et dans la perception aussi, d'un perception unitaire, une perception dualiste, disons. Donc voilà un peu comment j'ai travaillé sur cette œuvre. Et au début des années 2000, on s'est dit avec Emmanuel Favreau, si on parle de traitement de son, quels sont les traitements originaux, les sens même du VRM ? L'objet le plus fort était le son enregistré et ce son était parcouru de différentes manières. À l'endroit, à l'envers, plus vite, plus lent, en boucle, et puis toutes les transformations des boucles, tout ça. Ça, pour moi, c'était les éléments les plus forts de la tradition et de la pensée du VRM. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ce player, qui après a été repris des années après par Adrien Lefebvre, mais avec toute une autre conception. Il fait de la transposition, il fait du stretching, il fait du brassage, indépendamment des plugins pré-GM12. Il fait ça, c'est tous les traitements qu'on peut imaginer, le son en droit à l'envers, sont là. Et puis, on peut mettre des plugins en cascade. Donc, depuis 20 ans, je ne travaille qu'avec ça. Et avec cet outil, j'ai fabriqué un son qui est au centre de la pièce. C'est un son de 14 minutes, qui est une montée. Et donc, ça, c'est le noyau, le grand trait, un peu comme Hans Hartung, qui se trouve au centre de l'œuvre et qui sert de base, de colonne de l'œuvre. Donc, voilà un peu la relation entre Favreau, mon grand-père et le Gérantin. Sous-titrage ST' 501 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 ...